Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agira d'une énième pile à lire. Je souhaitais vous présenter des livres extrêmement brefs à lire donc durant ce mois de février. Je reprends en ce sens le challenge d'Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots. Même si je m'en émancipe un petit peu dans le sens où je n'en fais pas un challenge ou un objectif pour autant, je voulais simplement vous présenter les livres extrêmement brefs qui me tentent dans ma pile à lire actuellement mais aussi les lectures que j'ai effectuées très récemment. Je commence donc par les trois ouvrages que j'ai déjà lu ou que je suis en train de lire puisqu'ils faisaient initialement partie de cette sélection qui vous allez le voir est assez variée et assez complète. Je vais commencer par le premier que j'ai terminé, Lettre à D d'André Gorze que je devais lire également dans le cadre de la sélection que j'avais faite des ouvrages recommandés par les booktubeurs pour l'année 2023, de leur meilleure lecture de l'année 2023 et alors ce titre il m'a beaucoup marqué et je vous ferai un retour beaucoup plus construit en avis lecture bien sûr. Sachez simplement que donc c'est l'histoire vraie d'André Gorze et son épouse. Il retrace ici il me semble que c'est 58 années de vie commune et il revient notamment sur des choses qui sont absolument passionnantes comme la place qu'il a pu donner à son épouse dans son oeuvre littéraire, les regrets qu'il peut avoir concernant certaines choses qu'il a pu aborder et puis une idée que je trouve vraiment sublime qui fait partie des choses qui me resteront véritablement en tête à la lecture de cet ouvrage c'est toute une partie dans laquelle il explicite cette ambivalence, cette ambiguïté de la posture d'auteur qui le pousse à rester dans une dimension, une satisfaction dans la souffrance et dans l'insatisfaction puisque finalement c'est de là que j'aillerais l'élan créateur donc c'est vraiment très intéressant. Ça reprend en cela une thématique qui est très consensuelle qu'on retrouve énormément notamment chez les romantiques mais qui est passionnante, qui est très bien abordée. Je vous lirai un extrait mais il y en a un que j'ai sélectionné que je trouve absolument génialissime dans lequel il explique une nouvelle fois que contrairement à ce qu'il a pu penser il aurait peut-être dû tirer de cet amour qui était finalement constant, stable, beau épanouissant, la force d'écrire sans aller toujours chercher dans des formes je dirais plus tragiques de l'amour encore une fois l'inspiration et l'élan créateur donc c'était vraiment très intéressant il y a à la fois toute cette thématique de la posture de l'auteur et de cet homme qui revient sur je crois que c'est 48 années si je ne me trompe pas de mariage avec sa femme vraiment un texte sublime ensuite, alors je passe très rapidement La séquestrée de Charlotte Berkins Gilman que je suis en train de lire alors Charlotte Berkins Gilman c'est une autrice américaine si je ne me trompe pas et donc c'est une autrice du 19ème siècle je suis, pour l'instant j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas non plus énormément avancé ma lecture sachez simplement qu'on va traiter de la question de l'enfermement des femmes au 19ème siècle de ce que ça représente et également retrouver des thématiques qui sont assez visibles également chez Madame Bovary par exemple la question du traitement des nerfs des femmes puisque voilà la plupart des maladies enfin tout état dépressif était considéré comme maladie nerveuse liée majoritairement au fait d'être une femme donc il y a un petit peu toute cette dimension là et d'autres choses qui sont exploitées mais je n'en suis pas là donc je vous en dirai plus un peu plus tard ensuite j'ai terminé donc Les Angers de fumée au lit de Mariana Henriguez qui fait exactement alors celui-là vous voyez il sort un petit peu des consignes initiales puisqu'il fait 236 pages c'est un recueil de nouvelles qui est assez intéressant qui est très perturbant que j'ai pour ma part préféré à Lapin Maudit que j'ai lu il y a peu également je le trouve assez inabouti cet ouvrage mais si on le prend comme l'esquisse de quelque chose comme un ouvrage en devenir je dirais il devient assez intéressant et en même temps je trouve que le genre horrifique, pseudo horrifique se prête bien à ce type d'esquisse au sens où il y a vraiment toute une part qui est laissée à l'imaginaire du lecteur et je dirais même une très très large part je pense que c'est ce qui peut déstabiliser bon nombre de personnes à la lecture de ce titre c'est qu'effectivement on peut avoir l'impression que l'autrice ne s'est pas fatiguée alors c'est quand même un univers que je trouve très sensoriel il y a beaucoup de descriptions notamment au niveau des odeurs c'est un texte qui est écrit d'une façon assez vulgaire aussi mais je dirais que c'est un vulgaire qui dessert un petit peu l'ouvrage tout en paradoxalement en enrichissant la saleté voilà du monde que l'autrice nous présente c'est complexe à expliciter je dirais que la première nouvelle m'a laissé vraiment dubitative et j'étais prête à arrêter ma lecture parce que je n'avais pas envie de me lancer dans un énième livre que j'allais terminer simplement pour le terminer d'autant que le format des nouvelles voilà fait qu'on se dit bon les textes sont brefs autant continuer je... mais finalement voilà j'ai complètement adhéré à ça j'ai continué et je pense que j'ai bien fait parce que j'ai trouvé que l'ouvrage était intéressant mais encore une fois je reviendrai dessus pardon en point lecture et maintenant je passe aux ouvrages que je n'ai pas encore lu que j'aimerais découvrir mais que clairement je ne me donne pas la mission de terminer tous ces livres au mois de février je vais commencer par deux titres que je vous ai présenté dans le dernier point lecture euh... Boucol pardon donc Audience Captive de Anne Warren Griffith et Destination Fin du Monde de Robert Silberberg qui vont être des livres que je vais lire tout au prochainement je pense que ce sera ce qui suivra ma lecture de euh... La Séquestrée donc dans ce titre-ci on est je vous avais un petit peu expliqué le propos on est dans une société qui qui court à sa fin et le l'humanité se délecte du spectacle de la fin du monde fin du monde qui entraîne également la fin de l'humanité de ce que j'ai pu en comprendre tout du moins je trouve que le propos il est intéressant et je me demande comment il peut être traité de façon si brève donc c'est à découvrir et ensuite donc Audience Captive ici c'est euh... un texte qui va parler du ciblage publicitaire comportemental et de ce que ça voilà ce que ça implique ce que ça induit ce que ça apporte dans une société ce que ça occasionne comme dommage c'est publié dans une maison d'édition que je ne connaissais pas avant l'achat de ses titres Le Passage est clandestin et la collection c'est 10 chroniques et ma foi je les trouve très sympathiques ces petites éditions ce sera une découverte donc tout à la fois de la maison d'édition des auteurs et des titres en question je continue avec alors une petite pile vous allez le voir de folio 3€ j'aimerais beaucoup les lire pour pouvoir vous tourner comme je vous en ai parlé il y a quelques temps maintenant une vidéo concernant ces folios de 3€ alors donc anciennement ils étaient à 2€ ils ont basculé me semble-t-il l'an passé à 3€ donc il y a un petit peu de tout ici alors ceux-là n'en font pas partie et les autres non plus donc je vais partir là-dessus donc le premier c'est le millionnaire modèle d'Oscar Wild je n'ai pas relu Wild depuis le portrait de Dorian Gray c'est une plume que je trouvais très agréable j'avais vraiment beaucoup beaucoup apprécié ma lecture du portrait de Dorian Gray c'est une lecture que j'aimerais refaire aujourd'hui avec peut-être un peu plus de de recul en prenant un petit peu plus mon temps puisque c'est vrai que je l'ai lu à une époque où j'étais vraiment dans une course à la lecture dans une frénésie de lecture au dos une seule des nouvelles est donc explicité c'est celle dont je vous parlais donc qui m'enseigne le personnage de Dandy qui va donc sacrifier la totalité de l'argent qu'il a sur lui pour l'offrir à un vieillard qui pose pour un peintre qui est son ami et voilà il va donc bouleverser le cours de son destin et donc il y a 5 autres histoires si je ne me... non il y en a 5 en tout donc il y a 4 autres histoires donc c'est un recueil de nouvelles je vais passer à Martyr de Mishima que j'avais mis dans ma palle pour le Cold Winter Challenge qui est donc terminé maintenant mais je le remets ici puisque de toute façon je vais le lire je pense que c'est le prochain titre de Mishima que je lirai Martyr va parler donc de la naissance de sentiments ambigus entre deux protagonistes masculins dans le Japon conservateur donc un thématique assez classique également chez Mishima je suis curieuse de voir comment il l'abordera dans un récit si bref ensuite Camus avec deux nouvelles Jonas ou l'artiste au travail et la seconde c'est... alors je ne sais pas je sais simplement que c'est la pierre qui pousse le second et les deux sont extraites donc du recueil L'Exil et le Royaume Les Fleurs de Victor Hugo qui est un passage qui aurait dû se trouver dans Les Misérables qui finalement n'y a pas figuré si je ne me trompe pas je vais vérifier qu'en quatrième de couverture l'information soit présente mais je n'en suis pas si sûre oui c'est ça donc d'abord destiné à la troisième partie des Misérables et originellement intitulé Les Fleurs ce texte a été retiré du manuscrit écarté mais non oublié l'auteur souhaitant le réserver pour un autre projet voilà apparemment c'est un travail sur l'âme humaine donc nous verrons bien je poursuis avec 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 allez Proust et ces fameuses journées de lecture que j'ai déjà lues et que j'ai très envie de relire puisque j'en garde un souvenir assez diffus je trouve que c'est un petit peu dommage puisque c'est une lecture que j'avais trouvé très poétique très belle avec un magnifique discours sur la lecture et une très belle plume de Proust donc tant qu'à faire autant le relire durant ce petit mois de février puisqu'il fait 70 pages et rentre donc parfaitement dans les consignes de cette petite pile à lire un ouvrage vers lequel je ne me serais absolument pas tournée si il n'était pas classé comme le meilleur folio classique sur le site Sans Critique il s'agit de Comment l'esprit vient de Jean de La Fontaine et d'autres contes libertins c'est une époque que je lis peu finalement que ce soit le 17ème ou le 18ème et ça me manque un petit peu c'est vrai que lorsque je faisais la préparation du Capès je me tournais vers des titres bien plus variés que ce que je le fais aujourd'hui je pense notamment à la littérature du Moyen-Âge qui me manque cruellement là en l'occurrence ce n'est pas un titre du Moyen-Âge mais j'ai envie de me retourner en tout cas vers ces époques que je lis peu actuellement et que je lisais beaucoup lors de la préparation concours et encore une fois ce titre avait très bonne réputation donc j'étais curieuse de le découvrir je termine avec donc deux titres le premier d'Aragon un recueil de nouvelles le collaborateur et d'autres nouvelles donc ce sont des nouvelles qui ont été écrites pendant la guerre et je suis extrêmement maladroite puisque j'ai encore failli le laisser tomber l'ouvrage fait donc 119 pages il compte trois nouvelles donc je pense que voilà ce sera extrêmement vite lu et je suis contente de retrouver la plume d'Aragon je termine enfin avec donc enfin en tout cas pour les folios avec Louise de Villemorin et Sainte une fois qui est un tout petit ouvrage et si je ne me trompe pas c'est un roman simplement un roman très très bref et le premier de Louise de Villemorin et ce sera l'occasion pour moi de la découvrir également donc encore une fois très curieuse de découvrir tout ça et pour le moment je vous ai déjà parlé de tous ces livres-ci sans compter ceux-là que j'ai déjà lu donc voilà ça commence à faire pas mal de lectures à effectuer je poursuis avec quelque chose qui me semblait assez évident je vais vous présenter 3, 4, 5 choses qui me paraissent extrêmement évidentes très difficile de faire une pâle avec des ouvrages courts sans trouver des titres d'Annie Arnaud j'en ai mis deux une femme et regarde les lumières mon amour regarde les lumières mon amour fonctionne par fragments il me semble un petit peu comme journal du dehors que j'ai lu il y a peu et dont je vous ai fait un retour en point lecture simplement ces fragments ils sont datés donc ils ont la forme d'un journal à voir si le texte fonctionne véritablement comme un journal intime ou bien plus comme des fragments à l'image de journal du dehors et une femme qui est donc qui me fait penser dans sa présentation à mémoire de fille si vous l'avez lu puisque Annie Arnaud va aller plonger donc dans son esprit dans sa mémoire pour retrouver une partie enfin quelque chose de bien précis une partie bien précis de sa vie elle va un petit peu voilà chercher étudier la figure de sa maman donc on parle une nouvelle fois des thématiques classiques d'Annie Arnaud donc ces questions d'origine sociale on va beaucoup parler je vous imagine de sa maman qui était ouvrière et qui a travaillé toute sa vie et en général je trouve que ce sont les textes qui réussissent le mieux à Annie Arnaud ensuite évidemment impossible de faire une pile de livres courts sans mettre une nouvelle brève donc de Dostoyevski j'ai mis une sale histoire qui est une nouvelle très connue et que je n'ai pas lu ce qui est assez surprenant parce qu'elle est dans ma palle depuis un an maintenant mais c'est vrai qu'il y a des textes de Dostoyevski sur lesquels je ne tombe absolument jamais et une sale histoire en faisait partie c'est pour cette raison qu'il n'a atterri dans ma palle que l'année passée et je pense que ça ne fait même pas tout à fait un an donc voilà bref en tout cas il est temps qu'il sorte de ma palle de même impossible de faire une vidéo sur des textes courts sans mentionner Stéphane Zweig et Marguerite Duras donc Marguerite Duras avec l'amour qui est le dernier ouvrage de l'autrice que je me suis procurée dont je ne vais pas du tout vous parler puisque je n'en sais pas beaucoup plus je vous montre un petit peu la forme mais vous voyez que c'est quelque chose de très épars et qui sera lu très rapidement et enfin donc Amok de Stéphane Zweig que j'ai très envie de lire ça fait un petit moment que je n'ai pas lu de texte de Zweig alors j'ai relu récemment Lettre d'une inconnue mais que je n'ai pas fait de découverte plutôt de l'oeuvre de Zweig donc impatiente de lire Amok dernier livre qui me semble assez évident évident parce que j'ai renoué un petit peu avec cette autrice au courant du mois de janvier je crois ou fin décembre Marguerite Ursenar avec ici les contes bleus suivis du premier soir et de Maléfice donc trois contes je suis très curieuse de relire encore des contes de Marguerite Ursenar puisque j'ai adoré les nouvelles orientales donc voilà donc contente d'avoir un ouvrage de Marguerite Ursenar dans cette pile à lire et je poursuis je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'encore une fois on va se trouver en face d'une vidéo beaucoup trop longue puisque je n'ai pas été capable de faire des concessions j'ai un autre livre de Dostoyevski que j'ai oublié de vous présenter et un autre livre de Duras voilà on sent que la vidéo est préparée Monsieur Prokartine de Dostoyevski donc qui ici a été traduit en 94 celui-ci il est très bref et et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu non plus mais en tout cas encore une fois comme toujours d'ailleurs la vidéo sur Dostoyevski arrive si elle n'est pas d'ailleurs déjà arrivée elle est peut-être déjà en ligne sur la chaîne je ne sais plus en tout cas vous allez la voir là courant février c'est une certitude si elle n'est pas encore là ce sera la toute prochaine vidéo et celui de Duras donc qui me manquait à vous présenter le vice-consul alors je crois qu'il ne respecte pas tout à fait la consigne non plus il fait 205 pages ça reste très correct donc le vice-consul je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises donc je vais me permettre de passer très rapidement dessus les souffrances du jeune Werther alors là c'est pareil je vais me permettre de passer très vite pour une raison simple c'est que je vous l'ai présenter dans ma palle de livres de littérature internationale que je souhaite découvrir cette année donc comme je vous l'ai déjà présenté je n'en dis pas plus je dirais Pierre Angulaire livre à la base à la formation de la pensée romantique telle qu'on la connait en Europe texte fondateur texte très important qui manque cruellement à ma culture littéraire donc évidemment qu'il fallait que j'en fasse une lecture à un moment d'autant qu'il me tente énormément et que je souhaitais le lire lorsque j'ai rédigé mon mémoire sur Madame Ovarie et je n'en ai pas eu l'occasion un autre ouvrage qui a été dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge non qu'est-ce que je vous raconte du Cold Winter Challenge mais que je n'ai pas eu le temps de lire c'est Un chant de Noël de Charles Dickens 2024 sera l'année où je découvre Charles Dickens je ne supporte plus de traîner avec cet auteur parce que je crains beaucoup de plonger dans ses titres je dirais que j'aime beaucoup les ouvrages qui sont finalement assez sombres assez tristes je ne suis pas une grande férue d'une littérature qui va être alors humoristique si c'est de façon assez sarcastique ou avec un petit peu d'humour noir je peux tout à fait adhérer par contre dès qu'on bascule dans quelque chose qui est plus simple je dirais moins composé moins qui tout du moins ne propose pas en sous en sous texte quelque chose d'un peu plus dense je suis assez frustrée et c'est vrai que voilà j'ai toujours entendu dire que les textes de Dickens étaient très très positifs donc je pense que d'une part c'est ce qui m'effraie et d'autre part j'ai toujours d'autres choses à lire et forcément je retarde qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant allez un autre ouvrage que je vous ai présenté il y a peu sur lequel je vais passer extrêmement vite la végétarienne de Hong Kong qui est un ouvrage coréen je crois oui c'est ça donc c'est une autrice coréenne donc on va suivre Yang Ye qui se réveille et va au réfrigérateur qu'elle vide de toute la viande qu'il contient guidée par son rêve elle a désormais un but devenir végétale se perdre dans l'existence calme et inaccessible des arbres et des plantes ce dépouillement qui devient le sens de sa vie le pouvoir érotique et floral de sa nudité vont faire voler en éclat les règles de la société dans une lente descente vers la folie et l'absolu ça a l'air très intéressant ça a l'air de traiter beaucoup de dimensions très esthétiques aussi donc au sens philosophique du terme je pense que ça va être très intéressant littérature japonaise cette fois le maître du thé je vous en ai déjà parlé de Yasushi Inoue qui est donc l'auteur du fusil de chasse que j'ai lu l'année passée et qui a été un coup de coeur je vous refais très rapidement le topo de ce qui se passe dans cet ouvrage mais je vous en ai parlé il y a vraiment peu puisqu'il fait également partie de ces classiques de la littérature internationale que je souhaite lire cette année ici on va suivre un grand maître on va suivre plutôt deux moines qui vont enquêter sur la mort d'un maître zen qui se serait fait donc Harakiri ils vont se poser des questions ils vont essayer de comprendre ce suicide plus exactement et je pense que ça va être là aussi très intéressant puisqu'on aborde cette question de l'honneur chez les japonais qui est je trouve vraiment passionnante d'autant que l'histoire se déroule au 16ème siècle donc je pense que la question de la de la fierté de l'honneur est quelque chose de tellement ancré à ce moment là dans la société japonaise que ça va transpirer de tout le roman et je pense que ce sera très intéressant il me reste trois titres à vous présenter Carmilla de Sheridan Lefayu donc un ouvrage qui met en scène donc la figure d'une vampire sous la létrée de Carmilla qui est une femme très désirable l'ouvrage met en scène il me semble également une romance lesbienne il a été très controversé cet ouvrage lors de sa sortie il date du je crois que il est au 19ème siècle je crois oui c'est ça donc l'ouvrage voit le jour en 1871 soit 26 ans avant son illustre successeur Dracula qui paraît donc en 97 et dont je vous parlerai très bientôt je suis impatiente de le lire et je dois reconnaître que je ne comprends pas pourquoi cet ouvrage est si méconnu il est populaire en ce sens que lorsque j'ai demandé des ouvrages sur les vampires il m'a été très rapidement suggéré mais j'en entends quasiment jamais parler donc je trouve ça très surprenant compte tenu des thématiques je trouve pourtant que ça peut être intéressant bref je termine avec deux ouvrages qui n'ont pas grand chose à voir une pièce de théâtre d'abord donc Art de Yasmina Riza qui avait été conseillée dans les commentaires dernièrement sur une vidéo il me semble que c'était sur la vidéo de mes meilleures lectures de l'année 2023 c'est une pièce de théâtre qui j'imagine flirte avec l'absurde au vu de ce que l'on trouve en quatrième découverture mais à voir et enfin Vic Disla Farouche de Sigrid une set que je dois absolument lire et que je dois lire depuis j'ai terminé ma lecture de Jenny il y a un an et demi je dirais et je m'étais dit je dois enchaîner ma découverte de cette autrice parce que je trouve que vraiment la plume est formidable les émotions sont formidables la densité du texte et vraiment j'étais conquise pleinement conquise par Sigrid une set malheureusement je suis passée à autre chose et je n'ai pas fait la découverte de Vic Disla Farouche je vous en ai parlé également je crois dans les lectures que je dois effectuer en matière de littérature internationale pour l'année qui vient donc c'est l'occasion de le glisser dans cette pâle il fait il fait il fait 178 pages donc il rentre également parfaitement ici j'en ai terminé avec cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce sous la vidéo c'est très encourageant et c'est aussi très important pour moi de voir qu'il y a un petit peu d'engagement sous les vidéos c'est déjà d'une part très agréable à voir mais c'est aussi je trouve un petit signe de reconnaissance qui est vraiment vraiment appréciable donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner non plus si ce n'est pas encore fait je le dis très rarement mais voilà si le coeur vous en dit sachez que vous êtes les bienvenus et que de toute façon ici on parle seulement lecture et je terminerai en vous disant comme d'habitude que si vous avez lu certains de ces livres ou que vous envisagez d'en faire la lecture prochainement vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire je serai ravie de vous lire et de vous répondre du mieux que je peux je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501